– Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Voici les titres de l'actualité. Turbulence dans le climat politique au Gabon. Le pays traverse une crise institutionnelle. Comment en est-on arrivé là ? Les explications dans cette édition. Le Cameroun célébrera la 46e édition de la fête de l'unité nationale le 20 mai. L'occasion de faire le point sur l'évolution du climat des affaires dans ce pays disposant d'importantes ressources naturelles. Et portrait de la chanteuse béninoine Sessime, une artiste primée, meilleur espoir féminin du continent africain en 2012, elle a choisi de valoriser le rythme de la musique afro-urbaine. Mais tout d'abord, les électeurs burundais sont appelés aux urnes ce jeudi 17 mai pour un référendum constitutionnel. Ils devront se prononcer sur le projet d'amendement de la constitution de 2005. Ce vote se déroulera sans aucun observateur international et devrait être approuvé sans surprise. Rappelons que cette consultation populaire est critiquée par l'opposition et la communauté internationale. Au Gabon, l'actualité politique de ces dernières semaines est alimentée par la crise institutionnelle que traverse le pays. Les élections législatives n'ont pas eu lieu. L'Assemblée nationale a été dissoute le 30 avril. Le lendemain, le gouvernement a annoncé sa démission. Alors comment expliquer cette situation ? Éléments de réponse avec Deogracia Spodo. La crise politique perdure au Gabon. Lundi 30 avril 2018, la Cour constitutionnelle avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, estimant que le mandat de cette institution s'est achevé depuis fin 2016 et n'est donc plus légitime. Autre argument expliquant la dissolution du Parlement, l'incapacité du gouvernement à organiser de nouvelles élections législatives. La Cour a rendu une décision, constatant que le gouvernement qui était en place n'était plus légal. La dissolution est du seul pouvoir du président de la République. Donc il n'y a pas eu dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a fait que constater, conformément à ses prorogatives constitutionnelles, la vacance du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale, les députés n'ayant plus de mandat. Leur mandat s'est achevé le 30 avril 2018. Les élections législatives auraient dû se tenir le 30 avril 2018 au Gabon, après avoir été reportées à deux reprises depuis décembre 2016, date à laquelle elles devaient à l'origine se tenir. La Cour constitutionnelle a donc prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision inattendue et qui suscite diverses réactions. Si l'opposition politique a salué cette démarche de la plus haute juridiction du pays, elle reste tout de même inquiète quant à l'attribution des pouvoirs de l'Assemblée au Sénat et au rôle joué par la Cour constitutionnelle au terme des précédentes joutes électorales. Sur ce point, la présidente de la Cour, Marie-Madeleine Mbourantou, reste confiante. L'organisation des élections au Gabon est soumise à des règles bien précises. Au Gabon, il y a une commission électorale nationale, autonome et permanente, jusqu'à un passé récent, jusqu'à la mise en place du centre gabonais des élections, qui organise les opérations électorales jusqu'à dans le bureau de vote. Les problèmes sont arrivés devant la Cour. En fait, ce n'est pas la Cour qui les a provoqués, ces problèmes-là. Les problèmes, il y a eu les résultats qui ont été centralisés par la Commission nationale électorale nationale, autonome et permanente. Et c'est cette commission, après centralisation de ces résultats, qui a fait annoncer l'élu et la Cour constitutionnelle reçoit pendant les huit jours qui suivent cette annonce les requêtes. Pour certains acteurs politiques, le chef de l'État, Ali Bongo Odimba, doit constater cette nouvelle crise que traverse le Gabon depuis plusieurs mois, en tirer des leçons et mettre à contribution toutes les composantes de la nation pour trouver une solution durable. Un défi majeur et primordial à relever. Mais en attendant, les regards sont tournés vers le nouveau gouvernement qui a prêté serment lundi 7 mai 2018. Une équipe qui compte en serrant plusieurs membres de l'opposition, entre autres Michel Monga, Jean de Dieu Moukani Iwangu ou encore David Mbonga. Le Cameroun s'apprête à célébrer la 46e édition de la fête de l'Unité nationale le 20 mai, l'occasion de se pencher sur le potentiel économique du pays. Le Cameroun dispose de ressources naturelles propices aux investissements, mais l'activité économique reste freinée par la lourdeur administrative. Reportage de notre correspondante Vivienne Bogen. Le Cameroun, poumon économique et grigné de l'Afrique centrale, essaye depuis quelques années d'évaluer et d'améliorer son climat des affaires et les conditions d'investissement au Cameroun. Le pays le plus peuplé de la zone CEMAC, le Cameroun a signé en 2016 à Abuja un accord commercial avec son voisin le Nigeria. Avec ce type de partenariat, le Cameroun peut propulser son économie avec en plus son vaste marché estimé à plusieurs millions de consommateurs. Il faut savoir que le Cameroun d'abord a une position stratégique au niveau de l'Afrique. C'est un point de raccord entre deux zones économiques, c'est-à-dire la CEMAC et la CDAO. Un marché potentiel d'environ 400 à 500 millions d'habitants. Un marché qui serait comparable à celui des États-Unis. Et le Cameroun a une jeunesse vraiment dynamique qui est de mieux en mieux formée. Le Cameroun a une diversité climatique de ses sols et des sous-sols. Le Cameroun a un riche potentiel minier qui pourra à terme attirer les entreprises dans le secteur de l'industrie, dans le secteur des services aussi. Selon les experts, le budget d'investissement du Cameroun, qui oscille autour de 18% du produit intérieur brut, n'est pas en mesure de doper son attractivité. De même, les lourdes fiscales qui restent effectives malgré la loi portant incitation à l'investissement privé au Cameroun et les lenteurs administratives de toutes sortes sont des éléments qui constituent des francs importants à l'investissement dans le pays. Une situation qui n'améliore pas sa position dans le doing business, le classement annuel de la Banque mondiale. Alors sur le marché international, quel que soit les secteurs qu'on prend, le Cameroun est assez faible. Déjà, il faut dire que même si on dit qu'il est le leader de la zone CEMAC, il est le premier parmi les plus faibles en fait. Il faut le dire comme ça, sans faire la langue de bois. Par exemple, en 2016, selon des indicateurs du commerce en Afrique, publiés par la Banque africaine de développement, tandis que le Cameroun, bien sûr, premier pays de la zone CEMAC, vendait en zone CEMAC l'équivalent de 328 millions de dollars, il était dépassé sur ce même marché par la Côte d'Ivoire qui a réussi à y vendre près de 410 millions de dollars. Pour vanter le potentiel économique du pays aux investisseurs, le chef de l'État, Paul Bia, a organisé en mai 2016 un forum économique investi au Cameroun, terre d'attractivité. Une occasion unique de recueillir auprès de nombreux acteurs économiques et financiers des propositions concrètes visant à améliorer les conditions d'investissement au Cameroun pour renforcer son attractivité financière. Également dans l'actualité, la République du Congo a annoncé le 15 mai un partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé pour prévenir contre le virus Ebola. Les autorités sanitaires congolaises prévoient de mettre en place un plan de contingence pour éviter la propagation de l'épidémie. Rappelons que le Congo est un pays limitrophe de la République démocratique du Congo où sévit actuellement cette épidémie. Le Congo est déclaré comme un pays à très haut risque par l'OMS. À la rencontre de la chanteuse Sessime, une pépite béninoise primée, meilleur espoir féminin du continent africain en 2012, cet artiste valorise le rythme de la musique afro-urbaine. Son troisième album est prévu pour cette année. Un portrait à découvrir dans ce reportage de Lefty Ounu, commenté par Siamlo Victoria Seiji. Au Bénin, l'artiste chanteuse Sessime promeut la musique afro-urbaine. Bido Sessi, Christelle Guédou, alias Sessime, est passionnée de la musique et de la danse et a été influencée par des sonorités intitulées, à côté des mains du village Zagbota, une musique traditionnelle, alors composée et chantée par son grand-père Robert Guédou. Elle s'est révélée au public en 2007 en remportant le prix de la meilleure voix du concours national de musique dénommé Star Promo, prix qui lui a valu la réalisation de son premier opus intitulé Christelle. En 2011, elle a lancé son deuxième album dénommé Oazakwa. On peut retenir que c'est une jeune femme qui a cru en elle, qui a vraiment eu foi en ce talent, en cette aptitude-là, en cette envie de chanter, d'apporter quelque chose au monde à travers sa voix. En 2012, c'est 6 mai, native de la commune de Corvée du département de Zou, a été élu meilleur espoir féminin du continent africain au Cora Music Awards. Elle s'est également fait remarquer lors de sa participation au prix découverte RFI France N4 en tant que finaliste en novembre 2013. Bido Sissi, Christelle Guédou, promeut à travers ses chansons les langues locales telles que le Mina, le Fond, le Yoruba. Elle a à son actif une dizaine de singles cultes dont plusieurs collaborations avec des artistes locaux et africains. Nous avons au Bénin une grande et belle culture, mais nous n'arrivons pas encore à mettre cela sur le plan international, à valoriser cela pour que les autres se tournent vers nous. Donc on y travaille, ce sont de grandes difficultés que nous connaissons, mais avec pas beaucoup de moyens parce que les moyens doivent venir du ministère, les moyens doivent venir des fans qui doivent d'abord y croire et accepter de consommer la musique du Bénin. À travers ses chansons, Sissi Mets sensibilise entre autres les mélomanes sur plusieurs thématiques liées à l'enfance malheureuse, aux violences faites aux femmes et au leadership féminin. Ses chansons véhiculent aussi des messages d'espoir, d'amour et de joie. Elles s'activent pour la sortie de son troisième album avant la fin de l'année 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada